bon a sorti le petit teigneux puisque le kagamen il veut plus tu vas tomber sur le côté et ça c'est mal parti donc 2400 kv 3s avec les roues louise st de 8 je sais pas pourquoi louise est allé mettre des grosses fils comme ça sur les bedlocks des jantes à l'extérieur elle dépasse à mort par contre le fait que ce soit des vis je sais pas si elles sont ignoques mais dans le genre on a une couleur chromée en roulant ça fait genre tu as la petite bande blanche avec l'inscription d'un loupage où il y a quoi là où ce que tu veux ça y est il pleut je sais pas combien temps le tube de plastique va tenir mais je crois que c'est que les roues quand elles touchent le carreau on va voir aussi si la réparation provisoire de la fusée tiens on a aussi les donc les nouveaux amortaux chinois dessus on emballe les quatre je vous ai fait la vidéo d'atelier si vous l'allez louper allez la voir si elle est pas encore sortie ben attendez qu'elle sorte parce que si tu les montes connement comme tu les reçois ça va pas bien se passer longtemps on a dû modifier l'huile les butées rien de prévu pour la purge on a dû subir on a dû on a dû C'est parti. Je ne voulais pas mener le X-Max, je me suis dit il va faire trop dégueu, je ne voulais pas salir mon X-Max, il est déjà dégueu, mais il n'est pas encore pourri. J'aurais dû l'emmener. Tu vois qu'il y a des cyclistes aimables. Ça c'est un vrai en plus. Le vent, pluie, neige, il est dehors. Là c'est le côté reposant quand même avec cette nouvelle gamme BL2 et VXL3 et bien sûr la gamme 3S Arma depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de faire des étoiles et des trucs bilus. En tout cas si l'arroi plastique tient ça, même s'il lâche maintenant, il aurait fait un bon quart d'heure déjà, 20 minutes au total en 3S. C'est sûr qu'avec le BL2 tu ne risques pas de le bousiller le cardan. C'est aussi rassurant parce que les cardan en plastique ne sont pas chers du tout. Pour les remplacer, il faut enlever 4 ou 5 vis, il faut sortir une cellule avant ou arrière vite fait. Ça va vraiment vite. Tu en mets un dans la caisse à outils et tu laisses tes trucs en place au cas parce que franchement, ça ne vibre même pas le bordel. Ah oui, il va faire comme les grands aussi. Les raflets qui portent. Ce n'est pas vrai que je l'appelle le petit teigneux. Oh, il a un avantage de poids évidemment ce kagama. Et les plastiques traquent ça, c'est sûr qu'il souffre moins du froid que les autres. Ça on le sait. Ça va grandir. C'est parti. Donc j'ai toujours la couronne métal chinoise dedans, c'est un petit kit, donc couronne et pignon. On fait 3-4 pignons et une couronne livrée pour 5 euros ou 6 ou 7, c'est pas grand chose. Et c'est génial, déjà parce que c'est pas bruyant malgré tout. En plus t'as tout l'étagement de pignon pour faire ce que tu veux. Je sais pas si on verra bien sur la caméra, mais tout ce qui gît de terre quand tu passes a secouté. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est limite ça. Ah, le slipper qui a patiné un peu là. On va y aller mollo. Alors que ça nous fasse fondre et bouffer les patins total. On va mettre un petit coup de serrage à la maison. On va prendre le nettoyage parce que là il mérite. Quoique, avec un peu de chance, on sera pas trop dégueu dedans. Encore un témoigné. C'est parti. 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 Bon, au moins j'en ai réussi un. Ça, tu vois David, c'était du hasard. L'aileron se tient étrangement debout. Regarde. Il a le kiki dur. Il y a le pare-chaud qui est rentré sous la carreau et ça tire l'aileron debout. Regarde. Il y a une boucle à l'arrière. Regarde, elle est dedans. Et ça lui laisse l'aileron à la verticale. Il est content, hein ? Il est content. Il est content. Il est content. J'ai accueilli en haut. On peut trop râler. Hein ? C'était râler pas crête là. Allez, Christelle, j'ai le péracique en train de gueuler. Mais les gants, non de Dieu ! Regarde, t'as les doigts tout droit, tout rouge et craquelés. Mais je sens pas. Wow, ça c'était beau. Si on avait filmé ça d'en bas, on aurait pu faire un bon truc. Là, on aura que dalle. à refaire. Ça va merde à refaire. Pas le bon angle. Ah, le vent, il devient dégueu, là. C'est quand même pas normal ce que t'as que ce cardan central plastique, il encaisse. est-ce ? Je suis désolé, mais là, ça c'est pas normal. Ha, ha, ha ! Ça meule, ça gèle. On lui a mis 3S sur la gueule. Ah, ça a coupé. Bon. Ah, je vais y aller parce que le mauvais temps. Ah, yes ! Il va me tomber sur la gueule. Ha, 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 ha ! On va vite vérifier dedans quand même. Ah, comment que c'est là-dedans ? J'avais emmené le gorgon encore. Après, c'est pas grave. Je ne suis pas obligé de le tremper mouillé dégueulasse. Ha, ha, ha ! Ça m'en fera moins nettoyer. Et encore ceux-là, tu vois. Ah, par contre, je vais faire gaffe à mes roulements de roue arrière, hein. Ils sont trop exposés et ils s'oxydent vite. Bon, là, j'ai mis des autres que des Traxxas, hein. Ça ira mieux aussi. C'est des Kanzen. Kanzen.fr, le site, au cas où, les gars. N'oubliez pas. Ah, là, on est tranquille, hein. Ha, ha ! La blague. Bon. Un autre run sans encombre. Parce que la seule fois où il a eu le palme, c'était la faute du mécano. Hein ? Il a merdé pour l'entretien. On est Lion br Uncle, en Né? ? On est contre moiㄱ. Né? Sous-titrage. Sous-titrage.